Soit A de coordonnées 3, 2, 1 et B de coordonnées 0, 5, 3 dans un système de référence orthonormé O, E1, E2, E3 de l'espace. Petit a dessine la droite AB. Petit b, le point P de coordonnées 3, 5, 4 appartient-il à la droite AB? Petit c écrit des équations cartésiennes des axes de coordonnées. Et petit d calcule la coordonnée du point de percée S de la droite AB dans le plan O, X, Y. Nous commençons par dessiner un système de référence orthonormé de l'espace. Le point A se trouve exactement là, puisque sa coordonnée c'est 3, 2, 1. Et le point B se trouve exactement là, puisque sa coordonnée c'est 0, 5, 3. Maintenant il suffit simplement de relier A et B et voilà cette droite AB. Pour répondre au petit b, nous allons rédiger des équations cartésiennes de la droite AB et ensuite vérifier si la coordonnée de P satisfait à ces deux équations cartésiennes. Nous savons que le point A a comme coordonnée 3, 2, 1 et le point B a comme coordonnée 0, 5, 3. Nous savons aussi que le vecteur directeur AB de cette droite AB peut s'écrire sous la forme vecteur OB moins vecteur OA. Ça c'est la loi de Schall. Et par conséquent, la coordonnée du vecteur AB s'obtient par la coordonnée de B moins la coordonnée de A. Donc le vecteur AB a comme coordonnée 0, moins 3, donc moins 3, 5, moins 2, donc 3, 3, moins 1, donc 2. Voilà la coordonnée d'un vecteur directeur de la droite AB. Il nous faudrait encore un point. Nous en avons deux, B et A. Moi j'ai choisi le A, mais on pourrait aussi bien choisir le B. Comme équation cartésienne de cette droite AB, on écrit toujours x moins sur égale y moins sur égale z moins sur. Derrière les trois signes moins, on met la coordonnée d'un point de la droite. Pour A, c'est 3, 2, 1. Et comme dénominateur, on met la coordonnée d'un vecteur directeur de la droite, donc ici, moins 3, 3, 2. L'égalité des deux premières fractions livre tout de suite cette équation cartésienne, x plus y moins 5 égale 0. Et l'égalité de la deuxième et de la troisième fraction mènent de suite vers cette deuxième équation cartésienne, 2y moins 3z moins 1 égale 0. Donc voilà deux équations cartésiennes de cette droite AB. Maintenant, pour vérifier si le point P se trouve sur cette droite AB, il faut voir si la coordonnée de P satisfait aux deux équations de AB. Or, la coordonnée de P ne satisfait même pas à la première. Par conséquent, ce point P n'appartient pas à la droite AB. D'ailleurs, si on dessine ce point P précisément, on voit qu'il n'appartient pas à la droite AB. Passons au petit C. On demande d'écrire des équations cartésiennes des axes de coordonnées. Commençons par l'axe des X. L'axe des X peut être décrit comme intersection de ces deux plans. Donc forcément, des équations cartésiennes de l'axe des X, c'est Y égale 0 et Z égale 0, comme ceci. L'axe des Y peut être décrit comme intersection de ces deux plans. Donc l'axe des Y a pour équation cartésienne X égale 0 et Z égale 0, comme ceci. Et l'axe des Z peut être décrit comme intersection de ces deux plans-là. Donc l'axe des Z a comme équation cartésienne Y égale 0 et X égale 0, donc comme ceci. Passons maintenant au petit D. Nous cherchons le point de percée de cette droite AB dans le plan X au Y. Ce point de percée appartient donc à la droite AB. Par conséquent, sa coordonnée doit vérifier ces deux équations-là. Et en même temps, le point de percée appartient au plan X au Y. Par conséquent, la cote du point de percée doit être nulle. Donc la coordonnée du point de percée doit vérifier ces trois équations en même temps. Puisque Z est égale à 0, la deuxième équation livre tout de suite Y est égale à 1,5. Et puisque Y est égale à 1,5, la première équation livre de suite X est égale à 9,5. Donc la voilà, la coordonnée de ce point de percée. Ce point S se trouve exactement là. Comme coordonnée, il a 9,5, 1,5, 0. Sous-titrage Société Radio-Canada